salut à tous c'est sizewix aujourd'hui on se retrouve sur gt5 online 1.48 pour une toute nouvelle tenue modé et donc pour cette tenue modé vous ne perdrez aucune tenue ou tenue que vous avez avant vous les aurez de faire vous aurez toujours vous perdez aucune tenue pour ceux qui se demandent et non pour commencer que l'étude vous a besoin de 5000 $ c'est beaucoup oui je sais mais bon il vous faut pour le glitch donc il vous faut 5000 $ il faudra posséder aussi une tenue retour la ligne peu importe laquelle donc vous vendez dans un magasin vêtements et vous mettez la tenue retour la ligne que vous voulez mais bon pour ma part je vais mettre la couleur verte car mon t-shirt de crew fait ma couleur de crew est verte donc du coup je vais mettre retour la ligne verte et ça marche avec toutes les tenues retour la ligne donc une fois mis votre tenue retour la ligne de choix vous allez la sauvegarder n'importe quel emplacement vous allez la sauvegarder juste et une fois sauvegarder vous allez devoir ouvrir votre pavé tactile donc vous ouvrez votre pavé tactile vous allez d'un style et vous faites modifier l'apparence donc ça coûte 5000 $ vous appuyez dessus ça vous a ça va vous renvoyer dans le choix des personnages fin là on a la modifié personnage pardon et là vous allez faire la manipulation qui va suivre donc là vous voyez que j'ai toujours la tenue mais ça le casque mais vous verrez par la suite donc une fois comme moi vous allez aller dans les vêtements et une fois la vêtements vous allez dans la sélection des t-shirts crew donc vous voyez il ya plusieurs t-shirts crew moi pour la part je vais prendre celui qui est tout vert donc vous ce sera pas vert ça sera la couleur de votre crew donc moi je vais prendre celui-ci c'est la t-shirt qui est tout vert mais vous pouvez prendre les t-shirts que vous voulez du crew je vais mettre le logo dessus vous pouvez aussi et comme vous voyez j'ai le casque et le bas retour la ligne avec même les chaussures et ça marche avec n'importe quelle couleur de retour la ligne donc une fois que vous avez choisi t-shirt que vous voulez vous à faire se regarder et continuer vous et prendre une photo et vous allez respawn en session publique et je rappelle vous perdez aucune tenue toutes vos tenues que vous aviez avant vous aurez toujours parce que c'est un glitch de tenue sans codage donc c'est à dire comme les autres tenues que je fais moi sur ma chaîne les tenues maudit qui a des codages personnage féminin vous perdez vos tenues car il ya un codage tant qu'il n'y a pas de codage sur les tenues mais vous perdez aucune tenue donc là je vais respawn en session publique peu importe où vous respawnez ça va vous faire spawn au pif donc moi je respawn ici et comme vous voyez j'ai les t-shirts de crew avec le bas et le casque retour la ligne et donc une fois avoir spawn vous allez vous diriger dans un magasin de vêtements pour se garder la tenue et le glitch sera terminé vous pourrez mettre des gants mais pas modifier le t-shirt ni le bas voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu c'était sa suix c'est tout le monde peace